En fait, tout ce que tu as vécu devient une histoire. L'histoire de ma famille, de ma mère, mon père, mon pays. Et tu t'identifies parce que c'est à travers ça que tu vas exister, à travers ton expérience, à travers tout ce que tu as pu acquérir comme idée, comme conclusion. Et en fait, tu vas exister à travers ça. Mais figure-toi que cette existence en tant que moi étant une mémoire d'avant qui veut faire exister maintenant ce que j'étais hier pour ne pas me perdre. Parce que j'existe à ce moment avec ce que j'ai acquis. Et tout ce que j'ai acquis, j'ai donné à cela beaucoup d'importance. Et c'est ça qu'on appelle moi. C'est-à-dire ce personnage que l'on a fabriqué pour pouvoir paraître dans un monde conforme qui te demande d'être ce que tu dois être pour pouvoir être reconnu par la communauté des conformistes. Et ça, c'est rentré dans les mœurs de nos sociétés. On a acquéri les biens, les idées, les conclusions. Et ces conclusions se réitèrent depuis le passé. Et cette réitération-là, on lui donne un nom. On dit ça, c'est moi. Parce qu'on s'est identifié à ça. Donc, on dit ça, c'est moi. Moi, je suis comme ça. Toi, tu es comme ça. Et en fait, on a inventé une entité qui va exister à travers ce qu'il a acquis. Donc, tout ce que tu as acquis est devenu ce que tu penses être. La pensée, c'est ce qui se réitère du passé et elle s'extirpe pour montrer sa couleur. Et la couleur de la pensée, c'est moi, c'est toi, c'est nous, ma maison, ma voiture. Et tout ça, on se raconte comment on est à travers celui qui pense. Celui qui pense dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et donc, j'existe en tant que monsieur un tel, madame un tel. Je suis président, je suis ceci, je suis cela. Donc, à ça, on donne une identité. Et cette identité devient très importante. Nous vivons comme si cette chose était vraiment vraie. Mais ce n'est que du passé qui se réitère. Des histoires qu'on a conclues, des expériences, des repères que nous avons et qu'on a personnifiées. On a dit, ça, c'est mon histoire, ma vie, ma femme, mon enfant. Et on a une histoire. Et à travers l'histoire, on joue un rôle pour pouvoir se faire valoir dans l'histoire. Et donc, c'est celui qui se fait valoir qui existe. Mais il n'y a rien. C'est le fait de faire valoir une idée, un idéal, quelque chose pour se montrer dedans. Et puis, cette mémoire qui se réitère, ces références qui se réitèrent, on lui donne un nom. On lui dit, ça, c'est moi. Mais il n'y a rien qui existe. Ce n'est que l'idée de ce que tu devrais être. Parce que tu as appris comme ça dans le passé. Et donc, tu veux être ça. Donc, c'est le programme de ce que tu as gardé. Tu vois, le programme t'a forgé. Et t'a demandé d'être ce que tu devrais être. Tu es programmé pour faire ce que le monde attend de toi. C'est-à-dire, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, cela t'a été demandé. C'est l'héritage de ton passé, de tous tes aïeux. Ils t'ont dit comment tu dois être. Et donc, le moi s'est perpétué à travers toute la race humaine avant toi. C'est le résultat de quelque chose qu'on t'a donné. Tu as hérité de ça. Et en fait, tu le cultives. Tu le cultives, tu le mets dans une histoire. Et cette histoire devient merveilleuse. Devient quelque chose que tu essayes d'arranger, d'enjeliver. Tu mets des couleurs, tu mets de la... Tu essayes d'arranger pour que ce soit vraiment attrayant. C'est ça qu'on appelle cette image que l'on se donne pour pouvoir avoir de la reconnaissance. Parce que c'est ce que tu cherches. Tu cherches à être reconnu comme étant moi. Et cette valeur que tu te donnes, tu le fais exister à travers ton rôle. Tu dis, je suis une mère de famille. Tu dis, je suis un père de famille. Et donc, tu joues un rôle envers l'enfant pour lequel tu es enrôlé. Tu dis, ça c'est mon enfant. Et tu lui dictes tout ce que tu sais. Tout ce que tu as appris du passé. Et tu lui dis comment il doit être. Donc, tu lui donnes la faculté de construire son être à travers ce que tu vas appeler lui. Il est ce que j'aimerais voir faire exister. Mon enfant va exister comme moi j'aime. Je vais le forger pour qu'il prenne mes valeurs, toute ma culture, ma façon de voir. Et tu vas le forger comme ça. C'est automatique parce que c'est tout ce que tu es qui fait que la pensée que tu es projette à l'extérieur de toi toute l'activité qu'il doit y avoir pour faire en sorte que le passé puisse encore exister. Donc, nous sommes pour la plupart le résultat du passé qui se perpétue encore aujourd'hui. La plupart d'entre nous, nous croyons être quelqu'un. Nous croyons que c'est nous qui décidions. Mais en fait, ça a été déjà décidé de par le passé. Il n'y a pas de libre-arbitre. Tu es juste un élément qui est placé par rapport à un programme qui a été décidé bien avant toi. Donc, tu répètes tout simplement ce programme qu'on t'a donné pour pouvoir faire en sorte que tu agisses, pour pouvoir faire exister cette société, cette relation. Et dans cette relation, chacun y met du sien pour se donner de la valeur. Dans cette relation, on a des conflits parce que chacun regarde midi à sa porte. Chacun regarde selon sa culture, selon ce qu'il a appris, selon ce qui lui fait vibrer. Si tu aimes le chocolat, tu vas vouloir acheter un paquet de chocolat. Et il faudra que tu trouves ce paquet de chocolat quelque part. Et toute la communauté entière, la volonté collective, a aussi ce besoin. Donc, tout le monde va faire en sorte que les plaisirs soient placés sur les étagères d'une société où tout le monde va se puiser dedans pour trouver leur plaisir. Et ce plaisir, on va dire que c'est moi qui le veux. Mais moi ne veux rien. Moi, a été programmé pour aller prendre le plaisir que j'ai besoin pour exister. J'existe donc en tant que moi qui appris quelque chose. Et il y a moi qui suis content parce que je vibre, je suis enthousiaste, j'ai des sentiments, j'ai du contentement à faire tout ça. Mais pour avoir ce contentement, c'est le programme qui va te faire faire des choses, que tu vas arriver à tes fins. Donc, moi, c'est une invention. Il n'y a pas de moi. Il y a juste un mouvement du passé qui vient dans le présent et qui veut exister en tant que passé. Ça, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ça. Ça, c'est un mouvement de la mémoire qui vient dans le présent et qui veut exister en tant que quelque chose qui est connu. C'est-à-dire, tout ce que tu es, c'est un connu qui veut persister pour continuer à rester pareil. Donc, le passé que tu es, tu es le passé. L'histoire, ton histoire, fait que tu vis une vie qui fait exister tout ce que tu es. Et tu le perpétues à travers les âges, à travers les générations et tout le monde acquies ce personnage, cette entité qu'on appelle moi. Tout le monde le puise dans un pot commun, un réservoir commun. Tout le monde puise dedans et dit ça, c'est moi. Moi, je suis français. Moi, je suis américain. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Tu le puises dedans. Moi, je suis croyant. Moi, je ne suis pas croyant. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis ceci, cela. C'est quelque chose que tu as puisé pour pouvoir te donner une personnalité, pour pouvoir exister à travers tout ce que l'on t'a demandé d'être. Donc, c'est un programme. Ce n'est pas toi, ça. Il n'y a personne qui décide. Tu crois que tu décides. Mais ce sont les pensées qui viennent du passé, qui se réitèrent et qui s'imposent en tant que quelque chose qui doit exister. C'est-à-dire, le passé veut persister à entrer dans le présent. Et quand le passé entre dans le présent, il y a un conflit. Parce qu'il y a quelque chose qui existe déjà dans l'instant où ça se vit. Et le passé vient et rentre en conflit. Tu dis donc, puisque tu t'es identifié à la pensée, je suis mécontent, je ne suis pas satisfait parce qu'il y a quelque chose qui me gêne. C'est tout simplement que ton maître, étant le passé, vient insister pour exister comme d'habitude. Il trouve... Les faits ne lui permettent pas d'être ce qu'il aime être. Les faits sont là et les faits, c'est l'existence de ce que tu es réellement. Et ça, ce n'est pas moi. C'est ce que tu es dans la réalité. Cette réalité, elle a toujours été là. Parce que tu... Tu pensais être quelqu'un. Mais cette réalité, c'est un grand vide, un rien. C'est la réalité. Les faits sont la réalité. C'est la vie qui coule. C'est les choses qui arrivent, qui repartent. Et tout ça, c'est quelque chose d'effervescent, quelque chose de joyeux, comme l'oiseau qui chante, l'eau qui coule. Tout ça, c'est naturel. Et ne vient pas de quelque chose qui a été mémorisé, qui a été acquis. Parce que ce qui a été acquis ne peut pas exister comme étant maintenant, là. Si ce clash arrive, il y a conflit. il y a confrontation. Et ceux qui se sont identifiés avec le passé entrent en conflit avec la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a que le fait qui est là et rien d'autre ne peut exister à part le fait. mais le passé ne peut pas exister dans les faits. Les faits sont maîtres. Les faits te dictent la réalité. C'est là comme ça. tu voudrais faire exister ce que tu penses qu'il devrait y avoir. C'est-à-dire tes conclusions. Et ta conclusion n'accepte pas une réalité qui vient bousculer ta conclusion. Donc, il y a un espèce de clivage, tu sais, un espèce de duel qui se fait là, qui ne peut pas se comprendre. parce que tu t'es habillé de ce que le passé propose. Il est nécessaire de voir que tu es ça, que tu t'es donné d'être le passé, que tu te donnes d'être quelqu'un pour pouvoir exister en tant que passé, en tant que mémoire, en tant que mon histoire qui fut. Donc, je suis devenu quelqu'un. Ce quelqu'un a été forgé sur la table de nos vies pour pouvoir faire exister ce que on a toujours connu. Ce connu est devenu très important. Et demain est devenu aussi très important pour celui qui emmène ce connu dans le présent pour le concocter et pour le faire exister encore. Donc, tout le monde veut encore. Encore de hier. Encore comme d'habitude. L'habitude est trop en. L'habitude réconforte. C'est ce qu'on veut. Et tous ceux qui veulent encore de cette habitude, ce sont ceux qui se sont identifiés au passé et qui veulent encore et qui veulent encore et qui veulent encore exister là. Mais il n'y a rien qui existe. C'est que de la mémoire avec laquelle tu t'es identifié. En réalité, il n'y a pas ce que tu es là-dedans. Il y a juste la mémoire de ce qui a été. Et celle-ci, cette mémoire, pour la plupart, on sait identifier à ça et on veut qu'elle existe. On l'innove. On lui donne un aspect merveilleux. On le valorise. On lui met des paillettes dessus pour qu'il puisse exister dans l'apparence. Ce n'est que de l'apparence. Aucune réalité. Mais elle prend de l'apparence parce que tu lui donnes, tu le cultives. Tu t'identifies à ça. Donc tu veux exister. Et celui qui veut exister donne de la valeur à l'apparence. Mais l'apparence, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est quelque chose que tu inventes. C'est une idée de ce que tu aimerais. Une idée de ce que le passé fut. Mais ce n'est qu'une idée parce que le passé ne peut plus être là maintenant. Ce n'est qu'une idée que tu aimerais prendre et que tu veux le garder. Et quand tu le gardes, tu souffres. Parce que, justement, tu ne peux pas. Parce que tout ce que tu peux faire, c'est juste vivre l'effet, l'effet d'un moment qui resplendit, qui s'ouvre à toi. Un moment inconnu. Quelque chose qui vient et qui procurent un moment éternel. Puisque, là, dans ce moment, il n'y a plus ce que le passé propose. Et c'est un moment ultime. C'est un moment sacré. Et c'est ça qui existe. Ce sacré. Et ce sacré. C'est ce que tu es. Mais tu t'es identifié au passé qui n'existe pas. Mais ce que tu es, c'est ça. Si tu réalises que tout le passé t'empêche d'être ça. Parce que ce que tu es, c'est le passé. Et le passé veut exister. Il insiste. Parce qu'il croit savoir cette entité-là, ce personnage qui veut exister. Il croit qu'à travers son rôle, il peut continuer la même chose. Et tu insistes. Et ça te donne de la valeur. Tu deviens quelqu'un. Et tu deviens arrogant aussi. Parce que tu veux insister pour que tout ce qui est nouveau ne puisse pas exister. parce que toi, tu veux l'habitude et les trin-trins comme ça, comme d'habitude. Et tu ne veux que rien change. C'est la coutume qu'on a pour la plupart d'entre nous. On aime bien nos habitudes et on veut les répéter. Et ça nous donne une zone de confort, un certain sens de la sécurité puisque cette image va exister dans cette sécurité-là. et on sécurise donc l'image. On sécurise la valeur que l'on veut porter. Et tout ça, on le fait avec arrogance. Parce qu'il faut s'imposer. On s'impose. On s'impose dans le vide. Et ce vide est maître. Mais tu crois que tu peux. Parce que ce vide, c'est réel. Et tu crois qu'avec ton apparence, tu vas exister là-dedans. C'est faux. C'est une illusion. Tu ne peux pas. Si tu mets ça dans ton... Tu réalises ça que ce que tu es ne peut pas exister. Ce n'est que du passé. Des histoires. Ce qui existe pour de vrai, c'est le moment où le passé disparaît. Et il ne reste plus que ce qui est. Et ce qui est, c'est rien d'autre qu'un grand vide avec lequel tu exprimes ton être le plus profond. Et ce que tu es là, dans ce vide. C'est une grande joie parce que tu es libérée de tout ce que le passé peut proposer. Tu es libérée de l'entité, de ce que moi demande. Et tu es seulement ce qui est vrai. La seule chose qui est vraie, c'est ça, cet instant qui coule et qui est libérée de tout ce qui est faux. L'illusion, le passé, tout ce que tu aimerais faire exister, c'est faux. La seule chose qui existe, c'est la joie qui coule. Parce que il y a une joie, parce qu'il n'y a plus rien qui empêche, qui froisse, qui embête. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui encombre. l'espace est libéré de toute chose. Et c'est pour ça qu'il y a la joie. Parce qu'il y a l'éternité. Tu peux avoir accès à quelque chose qui émerveille. Cette chose émerveillante, c'est la seule chose qui est toi. Ce que tu es, c'est ça. Ça, ce n'est pas l'illusion. C'est la réalité. Ce que tu es, c'est l'éternité. Mais tout ce que tu penses être, tout ce que tu te donnes d'être, l'histoire que tu veux faire exister, c'est faux. C'est juste que tu as peur d'être vraiment libre et tu te donnes d'être ce que le monde voudrait faire exister pour pacifier la peur d'être libéré de tout ce passé. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Sous-titrage MFP.